Bonjour à tous, et bienvenue dans le Zap de Trek. En cette fin d'été, nos trailers préférés se sont surpassés et ont martyrisé les records. Ça a été notamment le cas au Pikes Picks Marathon et ses 42 km et 2382 m de dénivelé positif. On pensait que c'était Christian Jeanette qui allait casser du record et battre le temps historique de Matt Carpenter. Et non, si l'Espagnol gagne bien la course, il termine en 3h25 et 23 secondes à plus de 10 minutes du record. En fait, sur le Pikes Picks Marathon, c'est Maud Matisse qui est rentré dans l'histoire. La Suisse est part seule, survole le parcours, chute lourdement mais persiste et gagne la course avec 25 minutes d'avance sur sa dauphine du jour. Avec un chrono de 4h02, Maud annihile l'ancien record de 12 minutes 30. En France aussi, des records ont été explosés. Partons pour l'échappée Belle, ses 140 km et ses 11100 m de dénivelé positif. Oui, oui, on a bien dit 11100 m. Un chiffre énormissime qui n'a pas du tout impressionné François Daim. François boucle l'épreuve en 23h55 minutes et 11 secondes. Il met 3h30 dans les dents du record et se paye 5h d'avance sur son premier concurrent. Et tout ça, toujours avec le sourire. Mais François n'est pas le seul à avoir détruit un record sur l'échappée Belle. En duo, Lucas Papy et Philippe Verdier terminent en 34h40 minutes et 5 secondes et battent l'ancien record de plus de 2h. Parmi tous ces beaux records, lequel vous impressionne le plus ? Dites-le nous en commentaire. Petite pause dans l'actu, pour un moment... What the f*** ? Changeons d'ambiance et parlons surf avec le Tahiti Pro Théaupo, la 7ème manche de Circuit Pro. Que retenir de cette étape 100% masculine ? Déjà, des vagues puissantes, des tubes d'aimants, des wipeouts impressionnants et forcément des planches cassées. Et au mieux de tout ça, un calice letter pas du tout au top. La preuve, il s'est fait sortir dès les 16ème de finale. Et en plus, il s'est fait martyriser par les vagues. Par contre, c'était bien l'étape de Kaoli Vast. Le local de 17 ans a éliminé en 16ème le leader du classement général, Coloé Andino. Plutôt pas mal pour une première participation au tour. Toujours chez les Frenchies, Jérémy Flores nous a fait rêver jusqu'en quart de finale, où il n'a rien pu faire face à un Gabriel Medina déchaîné. Il faut dire que Medina était particulièrement en forme. Le Brésilien se paye dès les 8ème, le premier 10 de l'année sur le circuit masculin. Et si finalement, ce n'est pas lui qui gagne, c'est seulement parce qu'Owen Wright lui a répondu avec un 10 tout aussi direct. Et au final, c'est bien Owen Wright qui est sacré roi de Théaupo cette année. On arrête tout pour vous dire que la France est championne du monde. Championne du monde en VTT de descente grâce à Loic Bruni et Myriam Nicole. Championne du monde en Cross Country grâce à Pauline Ferrand-Prévost. Et championne du monde en triathlon grâce à Vincent Lewis. Bref, la France est championne du monde. Sans transition, on reparle Ultra Trail avec l'UTMB. 7 ans que les Français dominent cette course mythique. Forcément, on s'était habitué à les voir gagner. Mais cette année, tout a basculé. La faute à Pao Capelle. Le vainqueur de l'Ultra Trail World Tour 2018 est parti vite. Il est parti seul et il n'a rien lâché. Il l'emporte en 20h19m17s. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est la 7ème médaille sur un Ultra Trail d'importance que Pao décroche en 2019. Xavier Thévenard ne finit donc que sur la deuxième marche du podium. Un Xavier ému. Je suis bien content que ça s'arrête là. Au niveau apologissement, j'étais largement mieux coté que les autres. On confirme Xavier. Pour nous, c'est toi qui gagne. Chez les femmes, c'est l'imbattable Courtenay de Walter qui l'emporte. Et pourtant, elle a été malade sur le parcours. Mais il en faut plus pour abattre Courtenay. Du côté de la TDS, c'est 145 km et 9100 m de dénivelé positif. Les champions étaient nombreux. Au final, c'est encore un Espagnol, Pablo Villa-Gonzalez, qui l'emporte en 18h03. Mais c'est le français Ludovic Pommeray qui nous a fait vibrer avec sa remontée spectaculaire qui lui permet de décrocher la 3ème place. Trop fort, Ludovic. Chez les femmes, c'est de nouveau la française Audrey Tanguy qui l'emporte après sa victoire de l'année passée. Parlons rapidement de l'OCC. 56 km, 3.600 m de dénivelé positif. Et sans grande surprise à la fin, ce sont le Norvégien Tjane Angermundvik et la néo-zélandaise Ruskroft qui l'emportent. Enfin, sur la CCC, les Espagnols ont continué de rappeler les médailles. Chez les femmes, Ragnadeba a été première tout au long des 101 km et 6100 m de dénivelé positif du parcours et l'emporte logiquement en 12h10. Du côté des hommes, Luis Alberto Hernando était également seul au monde et s'accorde une victoire après 10h28 de course. Mais surtout, le français Thibaut Garivier, tout juste remis de blessure, décroche la 2ème place. C'était mon premier 100 km, mon premier 100 km. C'est ouais ! Du coup, Thibaut est content. Ouais, très content. Et du coup, nous aussi on est content. C'est d'ailleurs à la CCC qu'on a eu notre moment badass de la semaine. On ne te présente plus Émilie Forsberg. Émilie, toute jeune maman depuis mars dernier, est revenue à la compétition lors de la CCC qui, on te le rappelle, fait 101 km et 6100 m de dénivelé positif. Et au fait, deux semaines avant, elle montait tranquillement en haut du Mont-Blanc. Alors certes, elle n'a pas terminé la CCC, mais bon, franchement, on s'en fiche. Émilie, c'est la meilleure. Le Zap, c'est terminé pour cette semaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager la vidéo. A dans 15 jours ! Sous-titrage ST' 501